Musique Ici c'est chez nous, ma maison, mon terrain Je vais tenir mon goût, jusqu'à la toute fin Elle aura sonné au débeau de mon chemin Oui ça va cogner, le griffon a faim Griffon, 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 griffon Sous-titrage ST' 501 Griffon, griffon Alors bienvenue mesdames et messieurs à ce match de football juvénile Opposant leur carcajou de la Baie des Chaleurs au griffon du Grand Gaspé Je m'entretiens avec le coach Dan avant cette partie Coach Dan, quelles seront les clés du succès pour vous aujourd'hui? Un jeu à la fois, here and now C'est ce que je disais tantôt aux jeunes L'important, la victoire ça se trouve être un effet secondaire d'une belle exécution des jeux Donc de travailler dans le moment, de travailler sur les choses sur lesquelles on a le contrôle C'est-à-dire un jeu à la fois concentré sur les blocs, sur rattraper le ballon Bien faire ses lectures, bien faire ses couvertures Si les jeunes exécutent adéquatement, on devrait sortir de cette partie-là avec des beaux résultats Suite à votre forte victoire de la semaine passée face aux pirates On est encore dans la course pour les griffons Si on combine une victoire aujourd'hui et à la défaite des pirates d'hier, on est toujours dans la course pour la première place? Définitivement, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'aide des Carcajoux la semaine prochaine Si on réussit à les vaincre comme de raison, c'est une partie à la fois Je vous disais, il y a un art, donc c'est important de se concentrer sur le match d'aujourd'hui Mais effectivement, dans les valentualités qu'on remporte la victoire aujourd'hui Et que les Carcajoux advenaient à vaincre les pirates la semaine prochaine On pourrait effectivement finir en tête Sinon, la deuxième position nous serait assurée Ce qui nous permettrait de recevoir les quarts de finale la fin de semaine du 26 octobre Excellent, merci coach Dan et bon match Merci Benjamin Alors, mesdames et messieurs, maintenant je m'entretiens avec l'entraîneur-chef des Carcajoux de la Baie-des-Chaleurs Coach David Coach David, quelle est la clé du succès pour vous aujourd'hui pour gagner ce match? On a travaillé très fort cette semaine de juste garder le ballon On a échappé le ballon trop de fois la semaine passée Alors notre but cette semaine, c'est de garder le ballon Parce que c'est là notre grande erreur Même si on avance le ballon, 40-50 verges et on perd parce qu'on échappe le ballon, ça ne marche pas Alors notre but, c'est ça, c'est juste de garder le ballon, plus que possible Donc si je comprends, vous allez y aller beaucoup par la course aujourd'hui On va essayer de garder le ballon le plus possible, contrôler la défensive adverse On va faire notre possible de mélanger ça un peu, mais c'est où on est fort, c'est la course, on va essayer ça Merci Coach David, bon match, on vous souhaite une deuxième victoire Merci Reçu par le Carcajou Un bon plaqué, très bon plaqué Le Carcajou prendra le ballon en offensive à la ligne de 25 Mise en jeu, on y va par la passe pour ce premier jeu du match Une belle passe captée par le numéro 2 du Carcajou. Un bel attrapé du numéro 2 des Carcajou, Kyle Flowers. Un gain considérable et on est en territoire adverse pour le Carcajou déjà après un jeu. Ballon à la ligne des 42. Des Griffons. Première série à l'attaque pour le Carcajou. Jérémy Fallu au poste de corps pour le Carcajou. Oh, échappé. Échappé recouvert par le Griffon. Très bon jeu défensif qui redonne immédiatement le ballon au Griffon du Gréal-Gaspé qui mettra en bronze sa première série à l'attaque. Thomas Bessette au poste de corps pour les Griffons du Grand-Gaspé. Première série à l'attaque. Premier jeu au 46. Thomas Bessette au poste de corps pour les Griffons du Grand-Gaspé. Pénalité sur cette remise. Pénalité de cinq verges pour les Griffons sur cette mise en jeu. On reprend le premier jeu. Premier jeu et quinze verges pour le Griffon. Trois verges à droite. Pouche une lefte. Mauvaise remise sur ce jeu. Thomas Bessette n'aura le choix que de courir lui-même. Très bon plaqué du numéro 3 du Carcajou sur le jeu pour une autre perte de terrain. Très gros plaqué de Pierre-Olivier Fournier. Ce sera un deuxième jeu pour les Griffons du Grand-Gaspé. Il va avec la course maintenant. Un beau plaqué. Petit gain pour le Griffon qui sera en troisième essai et long pour convertir ce premier jeu. Un seul porteur de ballon dans le champ arrière. On y va par la passe pour le Griffon. Un bel attrapé. Un gain considérable pour le Griffon. Superbe attrapé du numéro 79, Francis Cotton. Une superbe passe de François Bessette. Un bel ajustement de passe qui donne un premier jeu au Griffon du Grand-Gaspé. Le Griffon est dans la zone adverse à la ligne de 40 et un premier jeu pour l'attaque de Thomas Bessette. Un autre jeu par la course. Un très beau bloc. On est dans la zone début mais il y a un mouchoir sur le jeu, ce qui risque de ramener le jeu pour les Griffon. Pénalité au numéro 70, Jean-Michel Plourde, qui annule donc ce premier toucher pour les Griffon, ça serait à recommencer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce sera donc une pénalité de 10 verges sur le jeu pour les Griffon. On reste en premier jeu. Premier jeu et 20 verges à franchir pour les Griffon. Une bonne course de cinq verges pour François-Pierre Boulay. Nous serons donc en deuxième essai et 15 pour le Griffon. Nous avons deux porteurs de ballon dans le champ arrière. qui sera un autre jeu par la course. Et l'esquive de François-Pierre sera tout de même plaqué à la ligne de 47. Un court gain de trois verges sur ce jeu. Ce sera donc un troisième essai pour les Griffon. Trois receveurs de passes du côté court pour les Griffon. On y va quand même du côté long. Passe incomplète sur ce troisième jeu des Griffon. Il semblait y avoir une interférence dans le champ arrière. On devra donc y aller avec un quatrième essai pour les Griffon. qui envoie ses unités spéciales pour le jeu. de France. Pour la Ligue. Qui va de la Ligue? Avant, qui va de la Ligue? Avant, qui va de la Ligue? Avant, on va sur la Ligue. Dans la Ligue. Une minute, deux, qui va de la Ligue. Rappelé! Le botté est relativement bon. Il sera capté à la ligne de 15. Oh, superbe plaqué, superbe plaqué du numéro 31. François-Pierre Boulay, un très, très bon botté pour Alain Dumaret, qui en était à son premier botté de dégagement du match. Un botté qui a franchi une quarantaine de verges. Ce sera donc l'attaque des Carcajoux qui reprendra le ballon à la ligne de 15. Il est allé par la course pour ce premier jeu du Carcajou. Une petite perte de terrain pour le Carcajou de deux verges. Ce sera donc un deuxième essai. Deuxième essai et douze verges à franchir pour le Carcajou. Deuxième jeu par la course. Un court gain du Carcajou du numéro 98. Un court bien de Frédéric Poirier sur ce jeu. L'attaque du Carcajou qui met l'emphase beaucoup sur le jeu au sol. On s'y attendait, on avait parlé aux entraîneurs, coach David, au début du match. Os dans le flanc. Capter, on a raté deux plaqués du côté des Griffons. Ce qui a permis... Est-ce que le Carcajou a réussi à franchir assez de verges pour un premier jeu? Effectivement, premier jeu pour les Carcajou, dommage pour la défensive des Griffons. Un petit gain de peut-être deux verges pour le Carcajou, ce sera un deuxième essai et huit. Deuxième jeu et neuf pour le Carcajou. Ce sera donc un deuxième jeu pour le Carcajou. Un seul porteur de ballon dans le champ arrière. On lui remet le ballon. Les Griffons sont déjà dans le champ arrière. Ce sera une perte de terrain pour le Carcajou. Belle anticipation de la défensive du Griffon. On sera donc en troisième essai pour le Carcajou. Perte de quatre verges. Le Carcajou est donc à sa ligne de 24 profondément dans son territoire pour ce troisième essai. Ce sera une longue passe, incomplète. Le Carcajou devrait donc dégager. Un bon botté du... Un bon botté du... Le joueur des Carcajous sera retourné. Voyons voir. Très, très, très bonne course. On est profondément en territoire des Carcajous à la ligne de 16. Peut-être 17 pour le Griffon qui lance son attaque dans la mêlée. On gagne la bataille du terrain actuellement avec les unités spéciales du Griffon. C'est Zach Meyer qui a fait ce magnifique retour de beauté. Qui donne déjà le ballon fort en territoire adverse pour le Griffon. Deux joueurs au champ arrière pour l'attaque du Griffon. Fin de passe de Thomas Bessette. Très, très belle faufilade du corps. Reste debout, évite le plaqué et va chercher ce premier touché pour les Griffon du Grand-Gaspé. Magnifique course de Thomas Bessette. Très solide sur ses pieds. Pivote, évite deux plaqués et se retrouve dans la zone des bouts pour les six premiers points de cette partie. Avec cinq minutes cinquante-huit à faire à ce premier quart, c'est les Griffon du Grand-Gaspé, six, le Carcajou de la Baie-d'Échaleur, zéro. Le Griffon qui se place pour un botté de transformation d'un point pour aller chercher le septième point nécessaire. Entre les poteaux, bien réussi. Transformation réussie pour Alain Dumaret, qui met un septième point au tableau pour les Griffon. Le Griffon envoie ses unités spéciales sur le terrain pour se botter de reprise. Le Carcajou qui y va avec deux receveurs au champ arrière. Alain Dumaret qui se prépare pour son botté d'envoi. Botteille en flèche, passe par-dessus les mains du premier receveur. On cafouille un peu dans le champ arrière, on reprend le ballon à la ligne de cinq. Le Griffon est déjà au champ arrière. Un superbe plaqué au champ arrière de Anthony Samuel. Superbe plaqué au hanche. Le Carcajou est profondément dans son territoire pour amorcer cette séquence à l'attaque. Très, très, très bon travail des unités spéciales du Griffon jusqu'à maintenant dans ce match. Cette séquence à l'attaque s'amorcera de la ligne de six pour le Carcajou. Très bon jeu par la course, une belle fête et un bon plaqué pour le Griffon. Cependant, on aura gagné le premier jeu pour le Carcajou sur ce jeu. Très, très bonne course du numéro 98 du Carcajou de la Baie-d'Échaleur. Frédéric Poirier. Le jeu est manifestement au sol pour le Carcajou jusqu'à maintenant dans ce match. Deux passes seulement et le reste du jeu par la course. Ce sera la tâche de la défensive du Griffon de contrôler ce jeu au sol. Bon plaqué à la ligne de mêlée. Un petit gain pour le Carcajou. Un bon plaqué de Raphaël Jonca sur ce jeu. Au milieu de terrain. Carcajou sera donc en deuxième essai. On demande une substitution sur le terrain. Un joueur s'est blessé. Ce sera François-Pierre Boulet qui prendra sa place. On va encore par le jeu au sol pour le Carcajou. Bon plaqué. On s'est mis à deux pour arrêter cette course. Très, très bon plaqué encore une fois. Des Griffons. Anthony Samuel sur ce jeu. Court gain pour le Carcajou. On sera en troisième essai. Et une verge à franchir pour le Carcajou. qui tentera de garder son attaque sur le terrain. Profondément dans son territoire. Quatre joueurs dans le champ d'Arières. On décroche deux joueurs comme receveur de passes. C'est une faufilade du corps. Il va chercher le premier jeu pour le Carcajou. Alors mission accomplie pour cette attaque. Au sol. Une belle faufilade du corps. La base remise, ça serait quand même un jeu par la passe. Capté par le numéro 16. Une très belle passe de 25 verges qui va se transformer en un long gain pour le Carcajou. Le plaqué se fait à la ligne de 28 pour les Griffons. Un très, très long gain pour le Carcajou qui remet la monnaie de sa pièce au Griffon. Trêpe au jeu surprise sur cette première passe. Superbe passe du corps arrière du Carcajou. Jérémy Fallu. Il va par la course. Plaqué raté aux chevilles, mais on rattrape à la ligne de mêlée. Un bon plaqué de François-Pierre Boulay. Sur ce jeu, les Carcajou ont gagné deux verges. Ce sera un deuxième essai et huit profondément dans le territoire des Griffons. On décroche. Passe au numéro 98. Les Griffons avaient bien anticipé cette passe dans le flanc. On va chercher un plaqué. C'est important pour les Griffons de minimiser les dégâts. Peut-être forcer le Carcajou à prendre seulement un botté de placement de trois points. On est en troisième essai et long. On est en troisième et huit pour le Carcajou. On ira par la passe cette fois-ci encore, mais c'est incomplet. Alors ce sera une petite mission accomplie pour le Griffon qui force le Carcajou à prendre seulement trois points et gardera son avance. On est en décision du coach David de voir si on amène le botteur. Est-ce que profondément en territoire offensif, le Carcajou prendra la chance d'y aller en quatrième essai? Et c'est ce qu'ils font. On y va en quatrième essai. La défensive devra faire le travail. Et juste avant la remise en jeu, ce sera un temps d'arrêt demandé par l'entraîneur du Carcajou qui n'aimait décidément pas la défensive qui se présentait devant l'attaque. Ce sera une petite pause. Premier quart qui tire à sa fin. Deux minutes, treize secondes. Le Griffon qui est toujours en avant fort de ses sept points de ce premier touché de Thomas Bessette. Voyons voir si la stratégie demeurera la même et si le Carcajou laissera son attaque poursuivre et tenter d'aller chercher les huit verges manquantes. Et on laisse l'attaque sur le terrain. Deux receveurs de passes côté long. Il semble y avoir une infraction sur le jeu. Procédure illégale du côté du Carcajou. On reculera, ce qui est une très bonne chose pour le Griffon. On sera donc en quatrième et très long pour le Carcajou. Voyons voir quelle sera la stratégie du coach David sur ce jeu pour le quatrième essai du Carcajou. On envoie quatre receveurs de passes côté court. On y va côté long. Passe complètement ratée pour le quart arrière. Ce serait donc le Griffon qui reprendra le ballon à sa ligne de 26. Et l'attaque de Thomas Bessette se met sur le terrain. C'est une belle victoire quand même pour la défensive du Griffon qui réussit à même empêcher complètement le Carcajou de faire des points en ce premier quart. François-Pierre est dans le champ arrière encore comme porteur de ballon. Premier jeu par la course pour François-Pierre. Une belle course. L'angle de poursuite est bon. Est-ce que... Oui, c'est une très bonne course et réussie. Évitez le plaqué. Cependant, met le pied à l'extérieur du terrain en voulant éviter le joueur défensif. Mais c'est tout de même un très, très long gain pour le Griffon qui se sort du pétrin de sa zone défensive. Très, très belle course pour François-Pierre Boulay. Il a profité de très bons blocs de la part des receveurs de passes qui étaient devant lui. L'attaque du Griffon très efficace jusqu'à maintenant. Deuxième jeu. Thomas Bessette à champ arrière réussit à éviter un plaqué. Cependant, il sera rejoint réussi à revenir à la ligne de mêlée pour éviter une perte de terrain. Mais ce sera deuxième et dix pour le Griffon. 46 secondes a joué à ce premier quart. Remise à François-Pierre. Il profite d'un magnifique bloc. Il sort à l'extérieur et va chercher possiblement le premier jeu pour les Griffons. Superbe course encore une fois de François-Pierre Boulay qui a profité d'un très joli bloc de Donovan de Donovan Fortin-Côté. Ce qui lui a permis d'aller chercher ce premier jeu à la ligne de 30 du Carcajou. Le premier quart qui tire presque à sa fin. Le quart arrière devra faire vite pour mettre le ballon en jeu. Nous en sommes à 20 secondes. Ce sera possiblement le dernier jeu de ce quart. François-Pierre reçoit le ballon, tente de se défaire d'un plaqué mais une belle ténacité du numéro 34 du Carcajou qui réussit à effectuer le plaqué. Alexandre Henry beau plaqué pour une perte de terrain sur ce jeu pour le Carcajou. Ce qui met fin à ce premier quart. Les équipes devront donc changer de côté.